bonjour les amis j'espère que vous allez bien nous sommes aujourd'hui mardi 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 19 ou 18 enfin bref on est au mois de juillet on est à mardi et c'est presque la fin du mois allez on va faire un petit tirage général on va commencer avec tiens on va voir qui avec qui veux tu que je commence est ce que je commence avec les portes de l'intuition à un négatif est ce que je commence avec l'oracle des chakras oui ok mon petit pendule veut que je commence avec l'oracle des chakras alors c'est parti on sait pas où on va on va bien voir s'il va bien vouloir nous guider pour nous montrer un petit peu comme je pousse ça par là hop là tiens au vert et trop allez on me prend mes petits guides s'il vous plaît dis moi mon petit guide montre moi de quel sujet veux tu que nous parlions aujourd'hui voilà écoutez les amis nous allons parler de communication de partage et des échanges et d'expression ok donc donc d'accord la communication donc il est l'heure de communiquer les amis il faut y aller il faut parler n'hésitez pas à échanger à exprimer vos ressentis bien sûr à exprimer exprimer aussi votre intuition votre intuition vos connaissances votre confiance vos sensations et pourquoi faire en fait pour réveiller votre troisième oeil voilà ce qui va vous aider donc on va passer par la gorge on va passer par la gorge pour ensuite se connecter à son intuition et ouvrir son troisième oeil et oui les amis il est temps d'ouvrir ce troisième oeil et ce troisième oeil il est situé où il est situé entre les deux sourcils et il nous permet de nous connecter à notre intuition on a encore une carte sur la ça c'est encore une carte sur la le chakra de la gorge qui nous parle de créativité donc allez-y allez chercher votre imagination expression originalité passion passion les amis mais oui tout ce qui vous passionne et à batiens alors c'est pas mal quand même parce qu'on a vraiment à chaque fois on a deux on a deux cartes de certains chakras et on a le chakra ensuite et ensuite c'est les liens on nous parle d'amour d'interconnexion donc rester en amour rester dans cette connexion universelle et connectez vous à votre chakra racine reliez vous à ce chakra racine qui se situe en bas de la colonne vertébrale vous pouvez pour vous connecter à votre chakra racine portez déjà dans un premier temps de la couleur rouge pour vous connecter à lui imaginez une petite roue en bas de ce de cette colonne vertébrale et la faire tourner dans les sens des aiguilles d'une montre et vous allez voir les effets et en faisant cela vous voyez du rouge qui illumine tout votre bas de colonne vertébrale allez on va faire encore un petit tour avec trois cartes allez trois cartes ah oui elle est belle cette connexion du lien là de c'est beau ça unissez vous allez-y unicité universelle amour interconnexion soutien et surtout n'oubliez pas les plaisirs donc vous voyez avec l'expression avec l'expression on a quand même la communication le partage on a la créativité à j'ai perdu la carte et on a le plaisir n'oubliez pas de vous faire plaisir la beauté la sensualité la gourmandise hop l'enfant intérieur à c'est beau ça oui ben oui aller chercher cette intuition à ses connaissances et sensations avec l'amour l'interconnexion et vous trouverez votre petit enfant intérieur qui est où qui est dans votre coeur blotti c'est à ça l'enfant intérieur c'est en fait tout ce qui est l'espièglerie la gaieté l'innocence l'émerveillement ça c'est votre enfant intérieur je vais essayer de récupérer ma carte quand même qui est parti qui s'est envolé oui oui vous savez bien qu'avec moi c'est jamais fluide quoi pas fluide mais rectiligne il faut toujours qu'il se passe des trucs aujourd'hui c'est pas la caméra qui tombe mais c'est le une carte qui soit du jeu et qui va pas terre oh là là mais c'est excellent j'adore c'est excellent et enfin on a le chakra du coeur donc voilà les trois chakras à ouvrir voilà on a le chakra couronne à ouvrir en l'ouvre en communiquant en allant chercher ses intuitions on va ouvrir son troisième oeil non c'est pas le couronne pardon c'est le troisième oeil ensuite le deuxième chakra qui le chakra racine qui lui aussi est à travailler et on a également le chakra du coeur à travailler aussi donc la couleur verte aussi pour le chakra du coeur c'est beau ça c'est très très beau ça très beau jeu j'adore je trouve ça merveilleux donc les amis connectez vous à ces trois chakras ouvrez oula qu'est ce que c'est qu'est ce que on y va c'est parti on continue dans notre petite lancée j'en suis qu'à six minutes donc ça va je peux continuer encore un peu je sais que vous aimez pas trop quand les vidéos sont trop longues donc j'essaye pas de faire des vidéos très très longues en tous les cas j'espère que vous allez bien que vous souffrez pas trop de cette chaleur qui apparemment est assez étouffante en france mais moi je ne sais pas puisque je ne suis pas en france donc je ne peux pas vous dire non habitué ici il fait toujours chaud donc la chaleur ne me dérange pas puisque je la vis au quotidien et là nous avons le plongeon ben oui c'est souvent ce plongeon que nous ressortons c'est vraiment courage et lancez vous une réalité pleine de promesses vous attend donc les amis après même pendant l'été là allez-y foncez n'hésitez pas à plonger allez-y donc si vous avez des nouveaux projets allez-y mettez les en place vous allez voir que ça va être super ça va bien se passer l'amour tiens encore l'amour reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent l'amour deuxième carte amour et tout à l'heure aussi on a eu cette carte de l'amour donc il y a vraiment quelque chose à faire avec l'amour à se relier aux autres à partager votre amour à partager votre amour avec vous même aussi parce que la première des choses à faire c'est quand même de s'aimer parce que si on s'aime pas mais comment voulez vous qu'on aime les autres c'est pas possible et là on nous dit la clarté la lucidité vous pertes pour vous permet de voir au delà de l'apparence réalité alors tout devient clair bien sûr une fois qu'on a enlevé le brouillard que nous avons sur les lunettes que l'on a pris de la distance sur les choses on voit tout de suite que ça va beaucoup mieux donc les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher prise vous entrez en résonance avec ce qu'il se prépare pour vous dans l'invisible donc si vous avez des projets que vous voulez changer allez-y c'est prêt pour vous ça vous on attend l'univers attend plus que vous fassiez le pas pour ensuite vous aider en fait c'est ça c'est que des fois on a peur de se lancer de faire des choses mais en fait l'univers lui il attend juste que nous fassions le pas au début quand j'ai commencé j'avais pas bien compris qu'il fallait vraiment se bouger faire des choses donc j'attendais paisiblement et elle était une des trois dernières cartes et finalement je me suis bien rendu compte que si je mettais pas le petit tac et bien ça n'avance pas donc on a le film c'est le moment de sortir des rêves alors celle-là je vous la sors souvent c'est que nous vivons vraiment dans une illusion donc sortez de vos rêves de ce rêve dont on nous a mis à l'intérieur et pour entrer dans la réalité de la vie ok et on plonge avec le dauphin le dauphin nous aide à plonger l'horloge du temps est une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré vous avez vu du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré la volonté la foi et ensuite le gars le grand plan alors là c'est magnifique on dirait même un morfo le papillon qui est posé sur une feuille donc on nous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir alors ça les coïncidences on peut appeler ça des coïncidences ou on peut appeler ça des synchronicités et vous allez voir que si vous y prêtez un peu plus attention à ces synchronicités coïncidences vous allez en voir de plus en plus et elles vont arriver plus facilement à vous vous allez vous poser une question et la réponse va se trouver sur le chemin des fois ça peut être vous êtes derrière une voiture vous vous posez une question et là il y a une voiture qui passe ou un camion ou je ne sais quoi avec écrit en gros la question dont vous vous posez avec écrit la réponse dessus donc si ça c'est pas une synchronicité qu'est-ce que c'est hein voilà allez on va terminer avec la fleur de vie les amis la fleur de vie avec toutes les cartes que j'ai là de la fleur de vie je ne sais pas si je les ai encore toutes lues d'ailleurs tiens bon ben là voilà celle que je dois lire c'est plongée bon ben on nous redit plongée donc il n'y a pas à tortiller il faut y aller regardez comme elle est belle c'est encore un papillon alors ne nous préoccupons pas d'où nous venons ni de savoir où nous allons asseyez-vous calmement fermez les yeux et laissez-vous pénétrer par le moment éternel qui a lieu maintenant et maintenant et maintenant acceptez que tout soit tel que c'est plongez profondément en vous-même tombez dans la grâce plongez et permettez que vos vraies richesses l'amour inconditionnel et infini se révèle lâchez prise laissez être éclairant toutes les parties de vous-même illuminant toute obscurité pour la transformer pour la transformer en amour en une énergie d'harmonie qui va vous révéler dans votre parfaite réalité dans votre parfaite vérité libérez-vous de tout ce qui vous retient plongez plongez magnifique voilà les amis et bien sûr ce beau plongeon que vous allez faire ou que vous avez fait je vous dis à très très vite à très bientôt je vous embrasse bien fort surtout n'oubliez pas si celle-ci vous a plu de la partager de mettre des petits pouces et puis voilà allez on se dit à bientôt et bye bye et prenez soin de vous bye bye